salut à tous et bienvenue sur cette merveilleuse chaîne live de formation qui a été créée à la volée car nous sommes toujours tous confinés chez nous et donc bloqués voilà j'ai failli faire la vidéo avec un masque mais je ne trouvais plus les masques a priori il y en a plus de dispo donc voilà je voulais faire ma blague mais finalement c'est raté j'espère que vous allez tous bien moi pour le coup ça va je suis posé chez moi et du coup je vous propose qu'on commence tout de suite le cours sur la partie réseaux sociaux marketing digital on va voir en fait aujourd'hui pas mal de petites choses on va terminer ce qu'on avait commencé à aborder la dernière fois avec notamment la stratégie inbound marketing une fois que on aura abordé ces éléments vous allez voir progressivement on va rentrer un peu plus dans le détail et une fois que tout ça sera fait je vais vous donner deux travaux à réaliser le premier ça va être de finir en fait ce que vous aviez démarré la dernière fois avec l'article de blog que vous devrez poster sur linkedin je vous préciserai également les modalités parce qu'il faut que vous puissiez m'envoyer l'article pour que je le lisent à la base 7 ce travail devait pas être évalué mais étant donné qu'il nous reste que deux séances ensemble et étant donné que le confinement est parti pour durer du coup je vais quand même mettre une note et j'ai vu qu'il y en a pas mal en cours qui était assez investi dans ce travail donc voilà je vais essayer de valoriser ça en vous évaluant et en vous mettant une note la deuxième partie du travail sur les réseaux sociaux et après avoir réfléchi un petit moment je pensais faire quelque chose de pratique mais étant donné la situation c'est un peu délicat donc du coup on va plus travailler sur la partie stratégie stratégie marketing digital est ce qu'on appelle stratégie brand donc stratégie de développement de marque en fait et du coup vous allez travailler en fait vous allez avoir une étude de cas par groupe que je vais vous présenter dans le cadre de cette intervention et donc les études de cas porteront notamment sur la marque ou l'entreprise minute buzz et une autre entreprise qui n'est pas connue mais qui fabrique des boissons à base de noix de cajou et puis bah voilà je vous expliquerai tout ça en détail du coup le l'étude de cas va être démarré dans le cadre des ttp des td qu'on aura ensemble sur les demi groupes et elle sera finalisée donc à la fois prochaine en fait puisqu'il nous restera une séance ensemble je les récupérerai et puis je les évaluerai ce qui vous fera deux notes avec moi dans ce module voilà je suis désolé pour la dernière fois je suis tombé malade c'était pas le coronavirus mais voilà coup sur coup donc malade et puis maintenant maintenant que je me suis rétabli du coup ben c'est la france qui est en quarantaine voilà on va essayer quand même d'assurer le cours dans de bonnes conditions alors donc tout de suite on va commencer et pour ça je vais vous afficher mon écran s'il veut bien voilà donc donc nous allons continuer avec l'utilisation des réseaux sociaux alors ce qu'il faut savoir dans les réseaux sociaux c'est que souvent on envisage ou en tout cas on se dit que les réseaux sociaux sont uniquement faits pour poster du contenu donc pour poster des éléments pour faire des publications des postes sur ma marque sur une vidéo que j'ai vu et qui m'a plu qui m'a fait rire mais on oublie la plupart du temps les autres utilisations des réseaux sociaux notamment dans la stratégie de marque et non ça ne sert pas qu'à poster ça sert pas qu'à faire le buzz ou en tout cas à essayer de se faire connaître en faisant le buzz alors donc la première utilisation qu'on a des réseaux sociaux c'est que ça nous permet d'observer en fait ça nous permet d'observer d'observer donc de faire une veille stratégique sur mes concurrents et sur les personnes qui vendent des produits qui sont similaires aux miens vous verrez que dans le l'étude de cas que je vous ai donné sur les boissons à base de noix de cajou il y a tout un gros travail de veille concurrentielle à faire et donc on va utiliser en fait pour ça les réseaux sociaux donc je dirais que le premier atout des réseaux sociaux ça va être vraiment de réaliser une veille concurrentielle sur une marque ou sur un produit voilà donc concurrent clients visiteurs alors il ya un truc qui est aussi intéressant et souvent auquel on ne pense pas assez si jamais vous faites un stage dans un secteur de la communication vous pouvez sensibiliser vos responsables à cette pratique c'est que en fait lorsque vous faites de la veille sur les réseaux sociaux vous allez voir le positionnement de vos concurrents vous allez voir comment il poste mais vous allez également faire de la veille par rapport à la cible c'est à dire que ben forcément dans la communauté des personnes qui sont les ambassadeurs de la marque ou qui interviennent sur une marque concurrente vous allez voir qui interagit quels avis ont de la marque quels sont potentiellement les forces et faiblesses de la marque toujours envoie du marketing traditionnel et donc ça va vous permettre en fait de vous démarquer alors je suis en train de regarder j'ai mon micro qui sature un peu je vais réduire un peu le volume voilà ça va vous permettre ça va vous permettre de vous démarquer et donc du coup de proposer une stratégie qui sera qui sera plus efficace ou en tout cas qui sera différenciée par rapport à vos concurrents alors le deuxième le deuxième intérêt des réseaux sociaux vous l'avez bien compris c'est de pouvoir publier de pouvoir réaliser des publications donc se donner de la visibilité alors on verra que on ne se donne pas de la visibilité n'importe comment on a différents types de publications avec différents axes stratégiques et donc du coup je vais avoir donc plusieurs objectifs via les réseaux sociaux je vais avoir le premier objectif qui va être de créer de l'engagement donc ça veut dire en fait de pousser ma cible à interagir à intervenir à échanger donc à fédérer en gros ma communauté ça peut être sur un sujet d'actualité ça peut être sur une modification de mes conditions générales ou sur une modification de ma stratégie d'entreprise ça peut être également sur une disposition ça peut être sur la sortie d'un nouveau produit ça peut être sur tout un tas de choses qui est liée à la marque il va y avoir un second objectif qui va être en fait de générer de l'acquisition générer de l'acquisition soit de manière organique soit de manière publicitaire donc l'acquisition de manière organique elle va beaucoup se générer par l'intermédiaire de postes qui font le buzz ou en tout cas qui vont créer une différenciation souvent l'acquisition se fait aussi par le divertissement si vous observez un petit peu les réseaux sociaux vous remarquerez que les vidéos qui sont le plus partagés sont des vidéos qui sont des vidéos davantage divertissantes on le voit sur facebook avec les vidéos à destination du divertissement mais on le voit aussi sur linkedin quand on a des publications ou quand on a des ou quand on a des vidéos souvent les vidéos qui sortent qui sont le plus partagés vont être des vidéos divertissantes ça peut être un article de blog ça peut être une vidéo ça peut être une réflexion profonde sur des des systèmes et des fonctionnements d'entreprise mais en tout cas le but sera sera ça sera un snacking content qui va se consommer rapidement et qui sera dans un cas de divertissement je vais donc créer de l'acquisition de cette manière mais je peux aussi créer de l'acquisition par des publications qui seront plutôt publicitaires ça ça va être le cas quand par exemple je vais créer des publications qui seront des liens sponsorisés sur facebook sur instagram et donc du coup je vais aussi créer de l'acquisition et là je vais plutôt vendre les mérites de ma marque ça va être de l'entretien entretenir mon audience entretenir ma communauté puisque l'objectif en fait c'est de créer une communauté de la garder sur les réseaux sociaux pour arriver à en convertir une partie à la faire devenir des prospects en fait donc ça veut dire que cette communauté il faut l'entretenir si jamais je fais le buzz avec une publication et que je fais mettons 100 000 vues je vais convertir donc il y aura peut-être dix mille personnes qui vont liker ma page et sur ces dix mille personnes si jamais je n'entretiens pas cette communauté si je ne la pousse pas à interagir ça va rien apporter de plus et donc du coup ça sera une communauté qui ne sera pas vivante j'en profite également pour vous parler d'un phénomène qui se développe de plus en plus ces dernières années c'est le phénomène de ce qu'on appelle les micro influenceurs c'est à dire des influenceurs qui vont avoir une plus petite communauté que les grands influenceurs je pense notamment à 10 12 15 mille followers mais en fait ces influenceurs vont avoir un meilleur impact en termes de conversion un meilleur impact commercial parce qu'en fait ils vont pouvoir échanger directement avec leur communauté et ils vont poster du contenu qui sera beaucoup plus ciblé et donc on a vu que d'un point de vue stratégique les micro influenceurs avaient des meilleurs résultats en termes de conversion et le placement publicitaire chez ces influenceurs là possède des meilleurs résultats que du placement publicitaire sur des gros gros influenceurs qui ont des communautés qui sont complètement... enfin qui n'interagissent pas ou qui ne se manifestent pas alors ensuite l'élément qui est très important sur les réseaux sociaux et dont on ne parle pas assez c'est de participer c'est à dire en gros d'intervenir, d'interagir avec ma communauté déjà la première chose c'est que si jamais je publie régulièrement des commentaires, je réponds aux commentaires, j'interviens, je relaie des informations forcément si moi je montre l'exemple, ma communauté va aussi être enclin à répondre, à réagir, à commenter si moi je ne le fais pas, c'est à dire que si je ne commande jamais, ma communauté va pas forcément empiler le pas tout de suite alors après on a des communautés sur des secteurs qui sont très actifs comme par exemple moi j'ai pendant un moment fait des vidéos dans le domaine de la danse latine c'est une communauté qui est très présente et qui interagit énormément, qui relaie énormément donc effectivement il n'y avait pas nécessairement besoin de répondre tout le temps autre chose aussi qui est très 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 important et on le voit de plus en plus c'est qu'il y a environ 5 à 10 ans lorsque on commençait à découvrir les réseaux sociaux et que des vidéos faisaient le buzz on n'interagissait pas, c'est à dire qu'on ne réagissait pas sur les publications qui étaient relayées éventuellement quand il y avait des messages ou des commentaires vindicatifs sur une marque ou sur un produit la marque ne réagissait pas aujourd'hui en fait dans une stratégie de développement de marque via les réseaux sociaux la marque doit absolument intervenir, doit absolument réagir par rapport aux retours et aux avis qu'elle a, qu'ils soient positifs ou négatifs parce que en faisant ça, ça lui permet déjà de garder une présence sur les réseaux sociaux et donc de se manifester mais en plus de ça, ça va permettre également d'apaiser les tensions lorsqu'il y a éventuellement des conflits ou des clients qui sont mécontents ça va permettre également d'avoir un suivi de sa clientèle et donc de véhiculer une meilleure image de marque voilà et le fait de participer va donner de la légitimité donc je participe pour plusieurs choses je participe pour faire de la prospection je peux intervenir et je peux participer en tant que marque et en tant qu'expert de tel ou tel type de produit par exemple je suis dans le cosmétique je suis community manager d'une boîte de cosmétiques je vais intervenir sur différentes pages différents groupes Facebook et ça, ça va m'apporter de la visibilité donc ça va me permettre de faire de la prospection ça va me permettre de faire de l'acquisition aussi puisqu'en intervenant et en répondant éventuellement à des questions je vais amener les clients à se rendre sur la marque ça me permet également de faire de la veille et ça me permet comme je vous l'ai dit de gérer des situations de crise et d'échanger et de travailler sur la fidélisation client alors, converser également donc converser c'est toute la dimension contact humain ça rentre un peu dans le même cadre que de la section précédente je pourrais limite les rassembler et donc du coup on va effectivement chercher de la conversion et de la fidélisation en conversant alors, les types de publications alors vous allez voir en fait que sur les réseaux sociaux il y a plusieurs types de publications le premier type de publications il faut savoir que les réseaux sociaux à la base c'est un divertissement donc c'est à dire que ce sont des plateformes sur lesquelles vous allez aller d'abord pour vous divertir même pour LinkedIn en fait c'est à dire que un entrepreneur ou un salarié d'entreprise il va aller sur les réseaux sociaux pour se divertir sur sa pause ou vous, si jamais le cours n'est pas intéressant vous allez aller sur les réseaux sociaux mais ça va avant d'être dans une utilisation professionnelle ça va être d'abord dans une utilisation de divertissement donc évidemment les divertissements et les publications divertissantes prennent pas mal de visibilité de ce fait là, spontanément donc on va avoir des memes, des vidéos des posts humoristiques mais pas que ça, ça a beaucoup été le cas de Facebook on va avoir des photos sur Instagram alors les photos de divertissement ou de service en rapport avec le divertissement marche très bien je pense à la restauration je pense au voyage je pense à tout ce qui est crossfit, sport tout ce qui est lié au divertissement va avoir une valeur ajoutée les publications divertissantes ça peut être aussi un article ça peut être aussi une réflexion sur un sujet en particulier ça peut être une intervention ça peut avoir n'importe quelle forme l'objectif donc de la publication divertissante ça va être de créer donc de faire de l'acquisition d'essayer de gagner des nouveaux partages des nouveaux likes et donc de se diffuser de se faire connaître de manière organique ça va être de créer de l'engagement et ça va être également de créer ce qu'on appelle le snacking content et qu'on utilise énormément aujourd'hui sur les réseaux sociaux le snacking content c'est quoi ? c'est un contenu qui se consomme très vite qui est très court et qui est très percutant avec un message précis alors avant de passer à la suite YouTube est en train de faire un petit peu la guerre au snacking content puisque je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé mais la politique de YouTube a changé il met en avant les vidéos différemment et notamment il met en avant les contenus qui sont plus longs donc les contenus qui font entre 30-45 minutes et une heure puisque en fait la stratégie de YouTube c'est de garder les gens le plus longtemps possible sur leur plateforme et je pense en plus que le fait de créer des contenus plus longs leur permet de créer des contenus qui soient plus qualitatifs que sur du snacking content ensuite on va avoir des publications qui vont être plutôt informatives donc les publications qui vont être plutôt informatives ça va être effectivement des articles d'information ça va être des infographies avec des statistiques avec des données sur un secteur d'activité sur une entreprise sur une marque ça va être également des interviews ça va être des nouveautés en termes de références de comment dire par exemple si je suis dans une boîte de bâtiment je vais avoir des nouvelles lois qui vont passer des nouvelles réformes gouvernementales je peux participer et donner des publications informatives l'objectif ça va être d'informer ma cible ces publications apportent un contenu qui n'est pas forcément un contenu qui va buzzer mais qui va permettre de garder la communauté active et de l'informer d'un point de vue actualité sur votre secteur sur vos produits sur votre quotidien ou en tout cas votre actualité et enfin on va avoir des publications qui sont participatives alors ces publications elles sont très importantes en termes de stratégie parce qu'elles vont avoir un impact dans la mesure où ma communauté elle est suffisamment proactive sur les réseaux sociaux je vais avoir les sondages les jeux concours les jeux en ligne attention parce que souvent la première des choses que veulent faire les entreprises c'est de mettre en place un jeu concours ou un sondage le problème c'est que si votre communauté n'est pas suffisamment active ou n'est pas suffisamment ancienne ils ne vous suivront pas souvent bon là on n'est pas en cours mais souvent je fais un premier sondage quand je suis en cours je demande en fait dans toute la classe qui est-ce qui qui est-ce qui consulte les réseaux sociaux une fois par semaine généralement 90% de la classe lève la main ensuite je demande qui est-ce qui publie au moins un commentaire une fois par semaine à ce moment-là il y a plus que 30% de la classe qui lève la main et quand je dis qui est-ce qui partage qui relaie qui crée du contenu bah là du coup il y a deux personnes qui lèvent la main la problématique d'un jeu concours c'est qu'on vous demande d'intervenir mais on vous demande de créer du contenu en fait puisque vous allez répondre à des questions vous allez potentiellement faire une photo si je fais un concours photo et donc si ma communauté elle n'est pas suffisamment elle n'est pas suffisamment soudée qu'elle n'est pas suffisamment attachée à la marque elle ne participera pas aux jeux concours et finalement vous allez déployer beaucoup d'énergie pour faire un flop donc les sondages et les jeux concours et ce type de stratégie doit être bien ciblé sur les premiers jeux concours que vous allez réaliser dans le cadre de vos entreprises si vous êtes dans une agence de com si jamais vous créez une communauté qui est toute récente vous aurez tout intérêt à aller contacter les gens de manière quasiment individuelle pour les inciter à participer aux jeux concours et ça va également se faire dans ce que vous faisiez précédemment c'est à dire dans la conversation que vous allez créer avec votre communauté et c'est pas forcément coucou je lance un jeu concours je balance la publie et ça y est il y a 100 000 personnes qui vont participer il faut savoir qu'il y a une dimension statistique là-dessus vous avez une page avec 1 million de followers vous lancez un jeu concours même si vous avez eu 1 % des personnes ça va vous faire quand même 1 000 personnes qui vont participer donc ce sera conséquent la grosse 10 000 personnes pardon la grosse problématique c'est que si jamais vous avez une communauté de 1 000 personnes en fait si vous avez 1 % des gens qui participent ça va vous faire 10 participants voire moins parce que quand la communauté n'est pas bien installée vous aurez plutôt un ratio qui sera de l'ordre de 1 pour 1 000 voilà donc les publications participatives sont importantes elles sont à faire au bon moment et surtout elles vont vous demander plus d'énergie et des leviers plus importants en termes de marketing pour arriver à faire participer les gens c'est exactement ce qu'on voit dans les campagnes de crowdfunding Oups excusez moi et donc enfin les publications d'ordre commercial qui d'ailleurs peuvent se coupler avec les publications participatives je pense notamment à la mise en place de promotions à la mise en place de coupons de réduction à la mise en place de tout un système qui va vous permettre en fait de créer de dynamiser vos ventes ça va pouvoir être des codes promo des choses comme ça ça c'est pareil il faut que votre marque elle est déjà une certaine notoriété pour mettre en place ce système là je vous prends un exemple moi j'utilise beaucoup Uber Eats ben si jamais je vois qu'il y a un coupon repas avec une réduction chez Uber Eats je commande régulièrement je me dis ah putain c'est super je vais commander mais effectivement sur un produit ou sur un service émergent si jamais je ne l'ai pas trop utilisé ou que je ne suis pas en confiance ben un coupon un truc ok ça va me pousser à acheter mais comme j'ai encore besoin de me familiariser avec le produit ou le service c'est pas ça qui va me faire me décider d'acheter ça va être plutôt la qualité du produit ou du service avant d'avoir un coupon réduction tac alors on va passer sur une dimension qui est hyper hyper importante dans la stratégie de communication et dans la stratégie social media et du coup je vous invite comme vous avez commencé à travailler sur vos articles et qui ne sont pas finalisés je vous invite vraiment à aborder cette dimension là sur vos articles ça va être la partie storytelling alors qu'est-ce que c'est que le storytelling en fait je vais adosser une histoire à un produit ou je voilà c'est ça tout simplement je vais adosser une histoire à un produit alors vous allez me dire ok mais comment ça fonctionne et bien ça fonctionne par exemple avec je crois que c'est Julia Hutot qui a créé le déodorant respire elle a raconté son histoire en disant ben voilà j'étais atteint d'une d'une tumeur bénigne et donc du coup ben j'ai décidé de créer mon déodorant donc en fait elle a raconté son histoire et elle s'est servie elle s'est appuyée de ce storytelling pour diffuser les informations sur son déodorant et la question c'est est-ce que ça marche ben on va le voir tout de suite alors ici en fait c'est un test c'est plusieurs tests je vais vous diffuser plusieurs tests en fait j'ai plusieurs slides comme ça c'est des tests qui ont été réalisés sur la dimension storytelling sur ce test là en fait on a proposé deux types de réservations pour une même chambre d'hôtel la première réservation on l'a faite sur une juste la chambre d'hôtel classique alors je sais pas comment fonctionnait les sondages je dois avoir les sources dessus tac 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 c'est une étude qui a été conduite pendant les vacances avec un échantillon représentatif de 3000 personnes en ligne et des participants de 23 à 65 ans donc ça c'est les conditions de l'expérimentation voilà donc c'est une opération qui a été menée aux Etats-Unis donc l'idée c'est quoi ? c'est de comprendre en fait que si jamais je diffuse une photo de ma chambre d'hôtel donc qui est avec une description en fait la valeur perçue de ce service va être d'environ 126 dollars voilà si je mets la même chambre d'hôtel donc exactement le même service mais cette fois-ci je mets une photo avec une story de quelqu'un qui est resté dans cet hôtel donc avec un témoignage en fait et bien en fait la valeur perçue de ce service va être de 133 dollars donc on a une différence flagrante en termes de valorisation de mon produit parce qu'en fait c'est le même produit mais si jamais j'y adosse une dimension de storytelling donc c'est-à-dire que je vais individualiser par un système de témoignage par un système d'histoire adossé à une personne mon service ça va lui apporter plus de valeur marchande bien on passe à la suite hop j'ai trois slides qui sont un peu similaires voilà pour vous montrer un petit peu le fonctionnement donc on a exactement la même stratégie avec une image d'une peinture avec le titre et le nom de l'artiste et l'année si jamais on ajoute avec en fait l'histoire personnelle de l'artiste et la manière dont il enfin sa biographie à ce moment-là on va avoir une valeur ajoutée de 11% supplémentaire sur le même produit c'est-à-dire qu'en fait en individualisant les personnes vont être enclins à donner plus que si jamais je mets juste le produit tel quel ça peut être en rayon ou là dans une expo comme c'est un tableau je vous prends le dernier exemple le dernier exemple en fait il a été fait pour une marque de vin en Californie donc c'est une marque de chardonnay en fait et du coup on dit que la première la première publication c'est en gros les standards les notes de goût standard et en fait on a la même page avec le même produit mais avec cette fois-ci une histoire qui est rattachée et on se rend compte en fait que on a encore une fois une meilleure valorisation de nos produits alors je passe à la suite donc maintenant on a bien compris on a bien compris donc cette dimension de storytelling et on a bien compris qu'à partir du moment où j'y adosse une histoire où j'y adosse un personnage où j'individualise mon contenu ça va générer plus de valeur en tout cas il va être plus enclin à toucher les personnes et donc du coup ce qu'on va voir là alors je vais repartir un petit peu sur votre article de blog j'ai pris deux articles sur LinkedIn qui m'ont paru intéressant cet article de blog notamment alors c'est là en haut c'est cette fameuse Julia Hutto qui a créé son déodorant respire et donc c'est un article d'une personne qui s'appelle Félicie le dragon qui en fait a fait cet article et il a assez bien buzzer sur LinkedIn puisqu'elle a fait je crois plus de 10 000 likes ou un truc comme ça et donc en fait elle explique dans son article que la génération Z c'est les rois du marketing sans foi ni loin donc on verra que le choix du titre est super important dans la création de votre contenu donc que ce soit pour une vidéo ou que ce soit pour un article de blog on va voir également que la miniature qui est ici la miniature est également très 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 importante donc cette miniature on la retrouve également sur une chaîne YouTube sur une page Facebook et donc il est indispensable que cette miniature elle soit réfléchie en amont pour avoir le plus d'impact possible ok on y va donc l'article que je vous avais demandé je vous avais donné une taille de 800 mots vous pouvez faire plus mais voilà c'est à peu près la taille d'un article qui se lit bien sur LinkedIn qui est un article qui n'est pas trop long un titre accrocheur alors le titre accrocheur alors je parlais d'un titre accrocheur donc je vous ai sorti en fait un document ici qui vous donne la liste des titres j'avais déjà dû vous le donner l'année dernière je vous le ressors quand même et je vous le mettrai de toute façon sur le Discord pendant que vous serez en train de suivre ce live comme ça ça vous permettra de vous enfin ça vous permettra vous d'avoir les éléments pour pouvoir créer votre titre quelques titres clés qu'on retrouve souvent dans les blogs on a le titre en forme de liste donc par exemple les 7 secrets pour connaître telle ou telle technique ou les 7 ou les 5 les 5 astuces pour perdre du poids cet été ou les 50 astuces pour ne pas choper le coronavirus voilà voilà donc tous ces titres en forme de liste ils marchent assez bien on a également les titres mélioratifs donc les titres mélioratifs ce sont les titres en fait qui commencent par le meilleur le meilleur le meilleur masque pour se protéger du coronavirus et pouvoir sortir faire ses courses en toute tranquillité les titres en format how to donc how to make your headlines amazing donc comment rendre vos titres incroyables par exemple donc globalement tout ce qui est tout ce qui est tous les articles qui sont sous forme de question fonctionne assez bien puisque en fait vous amener implicitement une promesse à votre lecteur ou en tout cas à votre cible donc du coup ça fonctionne assez bien quoi qu'il arrive vous remarquerez d'ailleurs que dans tous ces dispositifs de titres j'amène toujours je donne toujours une promesse à mon lecteur c'est à dire je lui promets de lui donner une solution à une problématique et s'il a déjà pensé à cette problématique bah là c'est Jackpot c'est la personne qui va cliquer sur votre sur votre blog c'est voire même la personne qui va qui va cliquer sur pardon sur votre article sur votre vidéo c'est même elle qui va probablement la repartager derrière alors il y a les titres mettant en scène des célébrités ça ça marche toujours on verra que dans les miniatures on peut aussi s'appuyer là-dessus pour gagner faire du contenu faire ce qu'on appelle des call to action qui soient impactants attention néanmoins au contenu putaclic je vous rappelle que si vous créez trop de décalage entre votre super titre et la réalité du contenu ça va d'une part créer du rebond mais en plus de ça ça va pousser votre ça va détériorer votre contenu et ça les moteurs de recherche ils aiment pas trop et les cibles n'aiment pas trop non plus on parlera de de Justine ou Julia Hutot juste après pour dans cette histoire voilà les titres autour de la thématique du secret ça ça marche aussi très très bien les titres provoques pour titiller le spectateur on a remarqué néanmoins que les publications et ça du coup c'est un c'est ce que j'avais fait dans l'audit de l'étude de cas que je vais vous donner juste après les titres où les informations qui dévalorisent les postes qui dévalorisent globalement sur les réseaux sociaux fonctionnent moins en tout cas j'ai remarqué dans les différents audits que j'ai pu faire que ça fonctionnait moins bien et que c'était souvent les postes qui généraient le moins d'audience voilà alors ensuite un titre bien adapté pour les professionnels un titre qui joue sur les facteurs de motivation « If you want to be a winner change your headline philosophy now » donc voilà ce genre de choses c'est encore une fois ça apporte en fait une réponse à une problématique les titres courts et percutants évidemment ça c'est logique voilà pour ce qui est des titres donc effectivement vous devez impérativement avoir un titre qui soit accrocheur et qui réponde à l'un des dispositifs que je vous ai donné je vous mets le titre enfin je vous mets le document sur Discord tout de suite après alors ensuite on a autre chose « Soulever une problématique » donc « Soulever une problématique » ça va être le cas avec une question mais ça va être le cas aussi avec en gros votre titre doit faire une promesse et cette promesse doit implicitement dire qu'en fait il y a un problème en gros si vous dites comment perdre du poids ça sous-entend que il y a des personnes en fait qui ont des problèmes de poids et donc vous allez y apporter une réponse alors après un truc important on parlait des titres putaclic mais je vais aussi faire le point rapidement sur la dimension éthique d'un article de blog en fait la la problématique qui peut se poser avec un article de blog c'est que comme vous n'êtes pas journaliste vous pouvez utiliser en fait des éléments qui vont être des facteurs de manipulations et personne ne vous en voudra puisqu'en fait le principe du blogueur c'est que c'est monsieur tout le monde qui écrit et que ce n'est pas un journaliste un journaliste s'il a tendance à faire ça on va lui retirer sa carte de presse et il va dégager le problème d'un blogueur ou d'un podcaster c'est qu'il va pouvoir se le permettre il va pas pouvoir être il va pas être ennuyé parce que ça n'est pas un journaliste et je vous renvoie à toutes les problématiques liées aux fake news et notamment celles qu'on trouve actuellement sur le coronavirus il y a eu notamment des fake news qui ont circulé notamment avec des des qu'en dira-t-on sur le fait que le fait de boire de l'eau chaude pouvait tuer le virus etc mais il y a aussi des personnalités alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de Thierry Casasnovas mais cette personnalité par exemple qui en fait fait du placement de produit à tout va puisqu'en gros lui son business c'est de vendre des extracteurs de jus de fruits cette personnalité a laissé sous-entendre qu'il fallait continuer à se rassembler malgré le coronavirus donc il y a eu des analyses de l'extracteur et ça a été relayé par pas mal de de youtubeurs qui ont débunké notamment ce youtubeur et comme je vous parle de ça je vous balance également en même temps dans le discord le lien vers cette vidéo que vous pourrez prendre le temps de regarder tranquillement tout à l'heure une fois qu'on aura terminé notre petite session évidemment donc si je soulève un problème j'apporte des solutions c'est logique je fais soit l'un soit l'autre souvent les titres de blog se veulent quand même plus apporter des solutions mais c'est à vous de décider ce qui vous paraît être le plus pertinent portez un regard neuf alors ça c'est aussi un truc qui est super important créer une différenciation de votre contenu va aussi passer par le fait que vous avez une analyse une vision une approche une appréhension qui va avoir un regard neuf ou une dimension nouvelle sur un aspect d'une thématique ou d'un sujet par exemple vous avez je sais pas il y a 8000 vidéos qui circulent sur le 11 septembre pourquoi les vidéos complotistes ont si bien marché et bien c'est parce que en fait il y avait déjà tous les éléments qui avaient été préalablement dit et en fait la vidéo complotiste elle elle va se baser elle va proposer une autre vision qui ne sera pas forcément réelle qui sera peut-être réelle ou peut-être pas qui va se servir du flou qu'on a autour d'une enquête et cette nouvelle vision en fait va créer une nouvelle communauté et va créer forcément une nouvelle audience puisque on apportera un regard neuf même sur un élément qui est ancien voilà alors ça peut être aussi d'un point de vue scientifique ça peut être aussi une approche qui peut être tout à fait légitime et pertinente mais voilà c'est dans tous les cas c'est un système de nouveaux regards qu'on apporte ensuite parler d'une innovation donc je sais pas il y a des nouveaux phénomènes il y a un youtubeur par exemple qui s'appelle Harddisc vous devez peut-être connaître et qui a fait une vidéo sur la disparition des fonds verts dans le cinéma et notamment il a parlé de cette innovation qui est encore assez balbutiement qui a été utilisée dans le dernier Star Wars et ça par exemple c'est également un sujet qui peut générer de l'audience et du coup je vous balance également la vidéo d'ailleurs il faut que je me note toutes les vidéos parce que je vais vous les balancer demain donc je vous ai dit l'extracteur et Harddisc alors un truc qui est important si vous ne l'avez pas fait maintenant je vous invite vraiment à prendre de quoi noter je vous enverrai le PowerPoint qui va servir pour le cours directement en accès sur le Discord mais je vous invite à prendre des notes parce qu'il y a des choses que je complète et qui vont vous servir pour les études de cas bien rassembler synthétiser des fois je ne vais pas forcément avoir un regard neuf mais il y a énormément d'informations disparates sur un sujet je vais les rassembler je vais les synthétiser et ça ça va permettre de créer une source d'audience je vous prends un exemple le coronavirus il y a eu tout et n'importe quoi en termes d'informations qui ont circulé si moi je prends un condensé de toutes les informations qui ont été données par des chercheurs en virologie par exemple ou des chercheurs dans le domaine de la biologie je vais faire un condensé de toutes les informations importantes scientifiques donc avérées vérifiées sur le sujet et donc ça ça va aussi apporter une plus-value et donc du coup l'objectif vous l'avez bien compris de créer tout ce contenu ça va être de se démarquer c'est-à-dire d'amener une nouvelle approche qui va me permettre de générer une audience ou en tout cas de créer une dynamique autour de mon audience actuelle je vous partagerai également l'article génération Z tac et je vous partagerai également l'article des dispersés qui est sur le paradoxe temporel tac donc je mets ça en je le note en fait c'est pour pouvoir vous le partager tout à l'heure enfin quand on aura quand on sera en visio bien on passe à la suite donc j'espère que ça va on est à 30 minutes de live on a approximativement une heure et demie mais il est possible que ça dure un petit peu moins voilà je fais ce que j'ai à faire et puis après vous passerez aux exercices et aux applications alors la miniature donc la miniature qu'est-ce que c'est je parle des miniatures là cette fois-ci des vidéos alors ça peut être aussi une miniature d'un article de blog c'est sensiblement la même chose miniature vidéo qu'on va retrouver sur Facebook et qu'on va retrouver sur YouTube aussi donc la miniature en fait c'est un CTA c'est un call to action et l'objectif en fait c'est le premier lien avec votre cible c'est-à-dire votre cible elle voit votre vidéo elle voit le titre et la miniature donc il faut que cette miniature soit le plus impactante possible plus votre miniature est propre plus elle va a priori donner l'impression que votre vidéo va être propre et donc va générer le clic qui va donner l'accès à votre vidéo alors donc souvent dans une miniature on précise la promesse de la vidéo mais on ne va pas remettre le titre dans cette miniature donc là par exemple je vais reprendre vite fait internet hop je vais aller sur YouTube tac et je vais écrire euh... miniature YouTube tac voilà miniature YouTube euh... tac donc comment faire une miniature sans logiciel créer une miniature plus besoin de Photoshop voilà Je trouve que la vidéo, tout simplement, elle est plutôt pas mal, parce qu'en fait, elle illustre assez bien l'exemple que je vous donnais par rapport à cette histoire de miniature. Donc là, par exemple, le titre de ce YouTuber, c'est « La meilleure miniature du monde ». Donc ça, c'est la promesse, en fait. Le mec vous promet d'avoir la meilleure miniature du monde. Il ne se foule pas trop, c'est assez subjectif, puisqu'il suffit que moi, je décrète que j'ai la meilleure miniature du monde, et c'est la meilleure miniature du monde. Impossible de le prouver. En tout cas, il vous fait une promesse, et une promesse qui a l'air d'être high level. Et juste à côté, en fait, de cette promesse, il va vous dire « Plus besoin de Photoshop ». C'est-à-dire, en fait, qu'il va également vous donner un élément qui va vous pousser à cliquer. D'accord ? Donc ça va plutôt donner l'état d'esprit de votre vidéo, ou en tout cas, ce que vous allez amener de différent... Il y a mon voisin, il y a les enfants de mon voisin au-dessus qui fait du bruit. Ce que vous allez amener de différent dans votre vidéo. Et donc, du coup, là, la meilleure miniature du monde, « Plus besoin de Photoshop ». Voilà, on le retrouve sur pas mal de choses. Alors ici, on n'a pas de texte, mais on a un logo qui est très explicite. « Créer une miniature sans logiciel facilement », et là, il barre « Photoshop ». Voilà le principe. Donc, on n'est pas obligé, en fait, de remettre le titre dans la vidéo, et ça fait même... Ça double l'information, donc c'est pas ultra pertinent pour la cible. On va plutôt préciser la promesse, on va plutôt donner un élément supplémentaire sur la promesse qui va pousser au clic. On va faire figurer une personne avec une expression. Ça, c'est super important. C'est toujours dans la dimension de storytelling que je vous expliquais. C'est-à-dire que si je mets juste un élément de décor... D'ailleurs, regardons toutes les miniatures qui sont sur YouTube. Il n'y en a aucune où il n'y a pas un visage avec une expression. Si, éventuellement, il y a celle-ci, comment faire une belle miniature. Mais la plupart des miniatures sont des visages, des expressions, et donc, du coup, proposent une dimension de storytelling avec un personnage. Ça, c'est aussi très important, et il faut bien le comprendre, du coup, quand vous allez créer vos miniatures pour votre chaîne, votre site, etc. Les visages connus et ce qu'on appelle les strokes. Alors, les visages connus... Ça, par exemple, j'ai un de mes amis qui a créé une chaîne qui s'appelle Pouvoir Social, qui fonctionne... Il n'a pas énormément d'abonnés, mais ça fonctionne assez bien. Il commence... Il a bientôt plus de 1000 abonnés. Et donc, lui, il fait deux choses. Il utilise deux choses. En fait, il crée ce qu'on appelle des strokes. Donc, en fait, il détoure les personnages. Parce que ça, en fait, ça leur permet de ressortir de la miniature. Donc ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que ça va permettre, en fait, de donner plus d'impact et de faire ressortir votre personnage de l'écran. Ensuite, donc ça, c'est un strokes. Et il va utiliser un autre truc. Alors, vous voyez que lui aussi, il confirme sa promesse à l'intérieur de sa miniature. Mais... Donc ça, c'est un des éléments de sa vidéo. Mais il... Ce n'est pas du tout son titre. Et son titre, c'est comment ne plus être déstabilisé... Jamais être déstabilisé par une agression. Il utilise aussi un autre phénomène. C'est qu'en fait, il va utiliser une personnalité connue. Donc, c'est-à-dire que là, il va diffuser, il va mettre la vidéo de Poutine. Là, il va mettre celle de Schwarzy. Et il va le faire sur quasiment toutes ses miniatures. Là, je ne vois pas trop qui c'est. Voilà. En tout cas, il utilise ce système-là, une personnalité connue, qui va lui permettre de pousser la personne au clic. Forcément, une personnalité connue, c'est une très bonne stratégie. Parce que vous avez déjà une attache sentimentale. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vladimir Poutine. Tout le monde le connaît et tout le monde a un avis sur lui. Donc, ça va être une force pour la création de la miniature. Et ça va être une force pour faire de l'acquisition de followers ou de viewers. OK. Donc, un fonds uni en cohérence avec la thématique. Et du coup, on va terminer sur cette partie-là sur Créer sa miniature avec une petite vidéo sur la création de miniatures et sur quelques éléments sur comment créer une bonne miniature. Donc, je vous diffuse ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Tu peux faire les meilleures vidéos du monde. Si personne ne clique pour les regarder, ça ne sert à rien. C'est pour ça que les miniatures, c'est si important. D'abord, avec une bonne miniature, tu vas davantage donner envie à ton audience de regarder tes vidéos. Mais en plus, tu vas toucher plus de monde et tu vas améliorer le taux de clic sur tes vidéos. Donc, le référencement de tes vidéos sur YouTube. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde maintenant en 3 minutes comment on peut faire des bonnes miniatures pour tes vidéos. Ta miniature, elle dit 3 choses. 1. J'ai sorti une vidéo. 2. Elle parle de tel sujet. 3. Voici pourquoi tu dois la regarder. Ta miniature doit donc attirer l'attention, dévoiler le sujet et donner envie à la personne en face d'en savoir plus et donc de cliquer pour voir la vidéo. Pour attirer l'attention, le secret, c'est de se démarquer. Pas faire les mêmes miniatures que tout le monde, faire en sorte que ta miniature sorte du lot. Tu peux faire pour ça une miniature particulièrement différente avec des couleurs vives qui vont davantage sauter aux yeux. Je te conseille de mettre en avant les personnes qui sont présentes sur ta vidéo et les actions. Simplement parce que nos yeux sont attirés en priorité vers les personnes et les actions. On regarde d'abord les miniatures et ensuite on lit le titre des vidéos. C'est pour ça que tu peux mettre aussi du gros texte sur tes miniatures pour que les gens connaissent ton sujet avant même d'avoir lu le titre. Après avoir attiré l'attention, le but c'est de dévoiler le sujet de ta vidéo sans en dire trop. Je te conseille de faire preuve de cohérence graphique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dire aux gens c'est moi et pas un autre. Pour ça, tu peux faire comme moi. Tu peux mettre ton logo par exemple sur toutes tes vidéos pour que les abonnés te reconnaissent tout de suite. Mettre une bannière latérale avec un code couleur que tu vas reprendre à chaque fois ou alors faire un effet visuel récurrent. L'idée c'est que les gens retrouvent un élément similaire sur toutes tes vidéos et donc que les gens qui te suivent depuis longtemps puissent te reconnaître immédiatement sans avoir besoin de filtrer toutes les vidéos qui sont dans leurs abonnements YouTube. Je te conseille aussi de révéler une image de la vidéo, de donner finalement un coup d'œil vers la vidéo pour donner envie aux gens d'en savoir plus. Enfin, tu peux mettre un texte court et explicite directement sur ta miniature pour attirer l'attention et présenter le sujet de la manière la plus rapide possible. Et enfin, comment donner envie d'en savoir plus en utilisant l'intrigue par une action par exemple qui n'est pas finie, par une expression du visage ou encore en posant une question. La deuxième chose ça va être de mettre en valeur le bénéfice de ta vidéo, ce que la personne va apprendre, ce que la personne va gagner en regardant ta vidéo. Alors tu es certainement en train de te dire « Oula, il m'a donné beaucoup d'informations ». C'est beaucoup de travail de réfléchir à tout ça pour chacune de mes miniatures. C'est pour ça que le conseil que je peux te donner c'est de créer un template qui va être ton template que tu vas pouvoir utiliser sur toutes tes miniatures. L'avantage c'est que tu peux réutiliser le même, donc c'est un gain de temps. C'est ta marque de fabrique qui va être immédiatement reconnaissable. Et puis après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ? Si tu as un format qui fonctionne, autant reprendre le même à chaque fois et changer simplement les éléments. Mieux qu'un long discours, une démo, je te montre tout de suite comment moi je fais mes miniatures en moins de 3 minutes. Alors moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Pixelmator qui est disponible pour Mac. Comme tu peux le voir, j'ai déjà créé mon template qui est simplement constitué d'un carré blanc de mon logo en haut à gauche et d'un dégradé noir qui fait une ombre derrière le carré blanc. Alors ce que je fais, c'est que j'ajoute une image issue directement de la vidéo. Ensuite comme cette vidéo part de YouTube, je fais glisser le logo de YouTube directement ici. Je mets le texte et j'ajoute un autre logo ici. Donc tu vois, j'ai fait super rapidement. Ce que j'aime dans ce nouveau style de miniatures, c'est qu'il y a une vraie cohérence graphique entre toutes les vidéos. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant j'avais plein de styles de miniatures différentes, mais il y avait toujours le logo dans un coin. Il y avait toujours quand même le même style de texte blanc sur un fond dégradé noir. Donc tu peux aller voir si tu veux t'inspirer un peu sur ma chaîne YouTube Antoine BM ou simplement chez les YouTubeurs que tu aimes bien et qui arrivent à attirer ton attention et à donner envie de cliquer sur leur miniature. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai voulu concise et efficace. Si tu as des questions, tu peux les poser directement en commentaire. Je vis de ma chaîne YouTube depuis un an et j'enseigne aux YouTubeurs débutants comment créer une chaîne YouTube, développer une audience, développer ta relation, avec cette audience, vendre tes produits et vivre de ta chaîne YouTube. A lundi prochain et surtout, restez libre. Où trouver des musiques libres gratuitement pour YouTube ? C'est sûrement la question... Voilà, voilà. Donc du coup, vous avez bien vu cette vidéo. Je ne reviens pas dessus. Je trouve que ça détaille assez bien les éléments pour créer sa miniature. Un truc qui est important aussi, c'est que du coup, vous pouvez utiliser Canva ou Gimp en plus de Photoshop ou Illustrator. Alors, on va passer à la partie suivante. Maintenant, ça va être forcément quand je crée un article de blog, quand je crée une nouvelle vidéo sur YouTube, je vais devoir, ou sur Facebook, ou une nouvelle publication sur Instagram, je vais devoir choisir des hashtags. Du coup, pour le choix des hashtags, au lieu de vous dire oui, alors il faut choisir plutôt tel hashtag ou plutôt tel autre, en sachant que je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas un expert, je n'ai pas un doctorat dans le hashtag. Par contre, je vais vous conseiller trois outils qui sont super intéressants et super utiles pour Instagram, pour n'importe quelle application qui va utiliser le hashtag. A la base, moi, je les ai utilisés pas mal pour Instagram, mais vous pouvez très bien les utiliser pour n'importe quel autre réseau social. Alors, le premier, c'est Hashtagify. Hashtagify, en fait, c'est un outil qui va vous permettre d'insérer une photo et avec un système d'intelligence artificielle, il va y avoir une analyse de cette photo qui va être faite et on va vous proposer les meilleurs hashtags en lien avec cette photo. C'est un outil qui est ultra, 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 ultra pratique. Je l'utilisais énormément à un moment donné où je faisais beaucoup de Insta. J'en fais un petit peu moins maintenant, mais c'est un outil que j'ai gardé dans mon téléphone. C'est une application, par contre. Et le gros inconvénient de cette application, c'est qu'elle n'existe pas en version française. Donc, ça va fonctionner si jamais vous voulez faire des publications à l'international. Mais si vous voulez faire des hashtags français, ça ne fonctionnera pas. Un truc important, j'ai fait beaucoup d'acquisitions grâce à cette application puisque comme ça identifie ma photo et que du coup, ça propose les meilleurs hashtags, forcément, j'étais toujours en tête de course sur les hashtags inhérents à cette photo. Et donc, forcément, je faisais de l'acquisition. Je crois que par photo, c'était assez important. Je faisais entre peut-être une 10 à 15 nouveaux followers par photo, mais sur des photos genre basiques comme je suis à Venise. Bon, pas maintenant, mais il y a 2-3 ans, j'étais à Venise. Je faisais 2-3 photos de Venise et je mettais les photos dans Hashtagify avant de les basculer sur Instagram. Et je faisais de l'acquisition comme ça. C'était vraiment pas mal. Hashtag Inspector, c'est le même système. En fait, vous allez écrire un mot-clé dans l'application. Ça ne marche pas avec des photos et ça va vous proposer les hashtags les plus pertinents. Ensuite, vous allez avoir Follower Analyseur qui est aussi un très, très, très bon outil, une très bonne application. Et cette application, en fait, va vous permettre de savoir qui vous suit, qui a liké, quelles sont les personnes que vous suivez mais qui ne vous suivent pas en retour. Et donc, pour votre stratégie de développement via Instagram, c'est quand même de très bons outils. Si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin sur cet aspect-là, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors oui, j'ai une chaîne qui s'appelle DigiConseil. Et sur cette chaîne DigiConseil, du coup, j'ai fait une petite vidéo avec mon ami Clément, du coup, sur les hashtags sur Instagram. Et donc, du coup, je reviens, en fait, sur tous ces outils. Voilà, je vous partagerai le lien également dans la... Je vous partagerai le lien dans la description. Ça fait tellement YouTube. Je vous partagerai le lien dans la description. Je vous partagerai le lien sur Discord. Comme ça, si jamais vous avez envie d'y faire un tour, je vais un peu plus loin que là, dans le cours, parce qu'on n'a pas trop le temps, donc je suis obligé de survoler. Là, je vais vraiment un peu plus loin dans le hashtag. Et la vidéo est assez dynamique. Donc, elle peut être intéressante dans les éléments, voilà, de l'utilisation de ces applis. Je montre aussi, j'ai mis des screenshots, là, vous voyez. Je montre aussi l'utilisation de l'application directement dans la vidéo. Donc, ça peut être pas mal. Je vous laisserai aller y faire un tour. On bascule sur la suite. Donc, parlons peu, mais parlons bien. On va parler de choses sérieuses. La première chose que je vais vous demander, ça va être de finaliser votre article LinkedIn et de me l'envoyer en message privé sur LinkedIn. Donc, vous allez me le partager directement ou alors, vous allez me l'envoyer par mail en m'envoyant, en fait, l'URL de votre article LinkedIn. Alors, il y a deux choses qui sont importantes et que je voulais vous préciser. La première, c'est qu'effectivement, je vous demande à tous de publier votre article sur LinkedIn. C'est important parce que, en fait, ça nécessite que vous travailliez vraiment sur un article qui est en cohérence avec vos compétences. Donc, j'insiste vraiment sur cette partie-là. C'est quelque chose de très important. Vous devez absolument partager votre post sur votre article sur LinkedIn. En parallèle, du coup, moi, ce que je m'engage à faire, puisque vous aurez fait un pas en diffusant votre article écrit sur LinkedIn, moi, je m'engage à diffuser toutes les semaines, en fait, un de vos articles sur mon LinkedIn à partir du moment où cet article sera écrit correctement. C'est-à-dire que si je vois qu'il n'y a pas de faux d'orthographe, si je vois que le sujet traité est correct et pertinent, je le relaierai sur mon LinkedIn. Ce qui peut être intéressant, en fait, parce que ça va vous donner de la visibilité. Je dois avoir 1 400 amis sur LinkedIn, dont 1 200 followers, et dont un certain paquet de personnes qui sont dans la communication. Et donc, du coup, je relaierai chaque semaine un de vos articles, si tant est qu'il est bien écrit. Et de toute façon, je vais les corriger, je vais les évaluer, donc je vais tous les lire. Et une fois que je les aurai lus, je les publierai à raison d'une publication chaque semaine. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à faire ce travail-là sérieusement, parce que ça va vous donner de la visibilité, surtout si, en plus, vous cherchez un stage dans le domaine de la com, par contre, de l'autre côté, par contre, oui, tu as fait sérieusement sur ce travail-là. Bien, on passe à la suite. Alors, la gestion quotidienne. Je parlais donc de diffuser potentiellement vos articles toutes les semaines. Je ne vais pas, chaque semaine, appuyer sur diffuser. Donc, du coup, il va me falloir des outils. Ces outils-là, ça va être des outils comme Planner, TweetDeck ou OutSuite. TweetDeck va vous donner un résultat et va vous permettre de faire une veille concurrentielle sur Twitter. Et donc, il va vous permettre d'avoir les éléments au fur et à mesure. Sur vos centres d'intérêt, qu'est-ce qui se poste, c'est quand même un formidable outil de veille. Twitter, on va en parler deux minutes. C'est un réseau social que je n'utilisais quasiment pas ou que j'utilisais beaucoup moins. J'utilise de plus en plus pour récupérer de l'information et je l'utilise aussi en tant que scénariste réalisateur parce que ça me donne un compte qui est sérieux et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le cinéma qui sont sur Twitter et qui postent. Donc, forcément, quand je les like, ces gens-là, comme ils ont moins de followers, ça va me donner plus de visibilité. Donc, ça, c'est très important. Pensez que Twitter, c'est un outil auquel on ne pense pas souvent parce qu'on se dit, « Ouais, mais il y a moins de monde sur Twitter. » Mais c'est parce qu'il y a moins de monde que je vais potentiellement avoir plus de visibilité. Au-dessus des buffers sont deux outils qui me permettent de planifier mes posts et donc vont me permettre de poster sur plusieurs réseaux en simultané ou de planifier une campagne de communication comme ce que je vais planifier avec vos posts toutes les semaines sur mon LinkedIn. Les outils de growth hacking, j'aurais aimé qu'on puisse les développer mais j'ai trop peu de temps et à distance, c'est vraiment trop compliqué pour moi. Vous avez LinkedIn Helper qui est un excellent outil. Je vais essayer de faire un peu une approche sur LinkedIn Helper pour la prochaine fois mais il faut vraiment que je travaille dessus parce qu'il est assez complexe. La particularité de LinkedIn Helper, c'est que ça va vous ajouter automatiquement des contacts sur LinkedIn en fonction du secteur d'activité. Par exemple, je veux cibler tous les RH des agences de com en Ile-de-France. Je vais aller sur LinkedIn Helper, je vais pré-rentrer tous ces critères et il y a en fait un bot qui va automatiquement envoyer des demandes d'invitation à toutes ces personnes-là. Donc forcément, c'est à utiliser avec modération, c'est comme l'alcool, mais ça va vous donner une visibilité et ça va vous permettre d'automatiser certaines tâches qui sont vraiment fastidieuses sur les réseaux sociaux. IFTTT, IFTTI, IFTTF, c'est en gros pour Facebook, Instagram et Twitter et c'est pareil, c'est un bot qui permet de faire de l'automatisation. Et dans les API qui sont aussi très fonctionnelles, il y a Phantom Buster qui est une plateforme de gros hacking et qui propose en fait des nouveaux outils et des nouvelles applications quasiment toutes les semaines. Donc du coup, vous avez aussi la possibilité d'automatiser tout un tas de tâches. Ça va jusqu'à Google Drive, ça va jusqu'à l'automatisation des mails, des envois automatisés, etc. Ça va vous permettre en fait de préparer des campagnes de communication à plus grande échelle et de vous éviter à être derrière votre réseau social. Je prends un exemple, j'ai produit un spectacle l'année dernière qui était un one-woman show. On l'a joué à Paris sur un petit théâtre qui avait 50 places. Et donc du coup, on a forcément lancé toute une campagne de communication avec des invitations et compagnie. Mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, quand ma communauté n'est pas bien installée, c'est très compliqué de faire bouger les gens. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé notamment IFTTF pour Facebook et j'ai automatisé des messages. Et notamment un message qui a super bien fonctionné. En fait, j'ai envoyé un message automatique pour souhaiter un bon anniversaire à tous mes contacts. Il y avait leur anniversaire tous les jours. Donc c'était un message entre guillemets personnalisé puisqu'en fait, c'était un script qui récupérait le nom, l'âge du profil de la personne. Et ensuite, ça envoyait via mon messenger un message automatisé qui permettait en fait de prendre des nouvelles de la personne. Et cette personne-là, en fait, répondait systématiquement. Et derrière, je plaçais la publicité, la promotion du spectacle. Voilà. Alors si jamais vous connaissez des gens dans mon réseau, ne leur dites pas que j'ai fait ça parce que sinon, ils vont juste me défoncer. Mais c'est un outil qui fonctionne très, très bien et qui va vous permettre en fait de créer un lien plus étroit avec la cible. Et donc forcément, vous allez avoir des meilleurs leviers pour éventuellement convertir. Hop ! Je bascule sur la suite de mon cours. Donc on va parler des indicateurs. Les indicateurs, c'est la dernière partie de ce cours. Ça va être en gros tout ce qui est KPI. Donc ça, vous pouvez le noter, les KPI, c'est très important. C'est tout ce qui est en fait K-Performance Indicator. Vous avez vu que j'ai un accent anglais qui tue du feu de Dieu. C'est ce qu'on appelle les indicateurs clés des performances. Alors avant, dans le marketing classique, pour avoir des indicateurs sur les performances de mes actions marketing, je devais payer des instituts de sondage qui faisaient en fait des sondages et qui me donnaient des éléments d'audience et ça me coûtait très cher. Et donc du coup, je n'avais pas une vision en temps réel de mon audience sur Internet. De mon audience, pardon, marketing. Aujourd'hui, avec Internet, c'est différent. Je peux avoir une visibilité en temps réel de mon audience puisqu'en fait, je vais avoir tous les indicateurs qui seront directement intégrés sur les plateformes social media. Donc les indicateurs. Alors, on a plusieurs indicateurs. On va les détailler ensemble puisque c'est des indicateurs dont vous allez avoir besoin en fait de ces indicateurs dans l'étude de cas que vous allez faire soit sur MinuteBuzz, soit sur la marque Yamiz. Donc le premier indicateur, c'est ce qu'on appelle un indicateur de notoriété. L'indicateur de notoriété, c'est quoi ? Ça va être le taux d'impression, c'est-à-dire en gros combien de fois ma page s'est affichée, par combien de personnes cette publication a été vue. Donc ça, c'est de la notoriété. Quelle va être la portée ? Alors, je fais une petite distinction entre ces deux éléments qui sont très importants. Le taux d'impression, c'est le nombre de fois où la publication s'est affichée et la portée, c'est le nombre de personnes qui auraient vu ma publication. Je recommence. L'impression, c'est le nombre de fois où ma publication s'est affichée et la portée, c'est le nombre de personnes qui auront vu ma publication. Et ce chiffre, il est différent parce qu'en fait, une personne peut imprimer une publication plusieurs fois. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous prendre ici la chaîne YouTube sur laquelle j'étais. Là, par exemple, je vais sur YouTube et donc du coup, j'ai une impression de ma vidéo sur les hashtags. J'ai donc une impression et donc la portée, c'est une seule personne ayant vu la publication. Maintenant, admettons, je mets par exemple hashtag. Tac. Dans, voilà, sur YouTube. Tac, je vais chercher d'autres choses, d'autres impressions. Bref. Peu importe. Je vais remettre hashtag et là, cette fois-ci, je vais remettre hashtag Digi Conseil. Donc, ça retombe sur ma vidéo et là, en fait, j'ai deux impressions mais j'ai une seule personne en portée. Donc, du coup, il faut bien comprendre que la portée et le nombre d'impressions, c'est quelque chose de très différent. C'est un petit peu différent puisqu'en fait, je peux avoir 100 000 personnes de touchées mais je peux avoir 300 000 impressions. Alors, le rapport entre la portée et le nombre d'impressions, ça veut dire en fait que plus j'ai d'impressions pour une portée qui est faible, plus j'ai un écart en fait entre le nombre d'impressions et la portée et plus les personnes vont être intéressées par ma publication. Grosso modo, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, ok, mettons, je vais voir d'autres pages et je relance et je ré-ouvre et je ré-affiche plusieurs fois la publication. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais imprimer 2, 3, 4, 5, 6 fois la publication. C'est-à-dire en fait que cette publication va m'intéresser. Je ne serai pas allé sur la vidéo mais je l'aurai vue plein de fois et donc forcément, à un moment donné, si je l'ai vue 6 fois, il y a un moment donné où je vais cliquer dessus. c'est logique en fait parce que je vais être curieux. Si je la revois et qu'elle remonte tout le temps dans mon newsfeed, je vais avoir envie de cliquer dessus. Donc, plus j'ai d'écart entre le nombre d'impressions et la portée et plus ça veut dire en fait que mon contenu, il intéresse. En tout cas, plus... Donc, je reviens sur ça et donc... Alors, un truc important. Là, c'est une impression. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai affiché la vidéo mais je n'ai pas cliqué dessus. C'est ce qu'on appelle une impression. Quand je clique dessus, c'est une conversion et là, du coup, quoi qu'il arrive, je suis en train de lire la vidéo. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai un vue qui vient de se comptabiliser. Tac, ici. Vous voyez que je n'ai pas énormément de vues sur cette chaîne. C'est même assez désastreux. Donc, vous pourrez éventuellement, si le cœur vous en dit, aller tous cliquer dessus comme ça, ça augmentera le nombre de vues. Ou alors, ne pas cliquer du tout et ça va le faire stagner. On s'en fout un petit peu. Donc, ça veut dire en fait qu'à partir du moment où je clique la vidéo, je comptabilise une vue. À partir du moment où ma publication et la miniature s'affichent, je comptabilise une impression. D'accord ? C'est très important que vous reniez ça parce que c'est dans l'étude de cas qui tombe juste après. Alors, on y va. Donc, ensuite, j'ai également des indicateurs qui vont être liés plutôt à l'acquisition. Donc, les indicateurs qui vont être liés plutôt à l'acquisition, ça va être mon taux de croissance de fan. Donc, par exemple, je vais prendre, alors je vais aller sur Facebook et je vais prendre ma page Facebook El Muchacho. El Muchacho. Voilà. Ici, tac, parce que, en fait, je prends cette page-là parce que c'est celle qui a généré le plus d'audience sur mon Facebook et donc, du coup, c'est celle sur laquelle je vais avoir le plus d'éléments à vous montrer. Alors, je vais sur la partie statistique. Tac. Et là, effectivement, je vais avoir des informations sur l'audience et sur la croissance des fans. Donc, tac, je vais aller sur les abonnés. Voilà. Et là, en fait, j'ai les abonnés et l'augmentation du nombre d'abonnés sur la vidéo. Enfin, sur la page Facebook. Alors, je vais forcément toujours être en train de calculer des taux parce que là, le nombre d'abonnés, ça ne m'intéresse pas. En fait, c'est-à-dire que si je vous dis que j'ai gagné deux abonnés, vous allez me dire que c'est nul. Sauf que si j'ai cinq personnes sur ma page, si j'ai gagné deux abonnés, en fait, j'ai quasiment multiplié mon audience de 50%. Donc, en fait, c'est relatif, vous l'avez bien compris. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le taux d'accroissement. Donc, je vais calculer, par exemple, le nombre d'abonnés final par le nombre d'abonnés initial et ça va me permettre de déduire un taux et c'est ce taux qui va être important. Là, en l'occurrence, ma page est stagne depuis un moment. Donc, j'ai 754 abonnés et ici, j'en ai 759 et en fait, j'aurai un taux qui sera extrêmement faible. Mais par contre, sur une nouvelle vidéo, quand je sors une nouvelle vidéo, j'ai souvent 200 à 300 followers supplémentaires sur la page. Donc, j'ai un taux de croissance qui est très important et ça, c'est expliqué en fait par la communauté latino, comme je vous disais, qui est très investie dans tout ce qui est publication dans ce secteur ou dans cette thématique. Voilà, donc, le taux de croissance des fans, la part de voix par canal et la part de voix par communauté. Donc, la part de voix par canal, en fait, je vais calculer, donc là, par exemple, j'ai 700, je dois avoir 700 followers, un truc comme ça. Tac, hop, donc, la part de voix par communauté, donc, j'ai 763 followers. Si, par exemple, j'avais une page Instagram avec El Muchacho avec, mettons, 1000 followers, mais en fait, la part de voix par canal, ça serait 700 sur 1763 sur 1763. C'est-à-dire, en fait, que c'est, en gros, le nombre de followers divisé par le nombre total de followers que j'ai sur l'ensemble de mes réseaux. Donc ça, vous devez impérativement le noter, la part de voix par communauté, c'est mon nombre de followers sur le réseau en question divisé par le nombre total de followers tous réseaux confondus. Voilà. Donc ça, c'est super important, vous devez le noter parce que c'est aussi, je vous interroge aussi dessus, sur l'étude de cas qui vient juste après. Voilà. Et la part de voix par communauté, alors, j'ai inversé le truc, la part de voix par canal, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, c'est ça. La part de voix par canal, c'est ce que je vous ai dit, donc c'est en gros le ratio en pourcentage de mon nombre de followers sur Facebook par rapport à mon nombre total de followers. Et la part de voix par communauté, c'est le ratio sur toute la communauté. C'est-à-dire, par exemple, il y a trois YouTubeurs, trois YouTubeurs qui font des vidéos, mettons, sur Facebook, sur les danses latino. Ces trois YouTubeurs, ils génèrent, ils ont en tout, mettons, 500 000 followers, donc le premier à 200 000, le deuxième à 250 000 et le troisième à 50 000. À ce moment-là, si moi, j'ai 50 000 followers, ma part de voix par communauté, ce sera mes 50 000 followers divisé par l'audience totale, donc par les 500 000 qui vont me permettre d'avoir une part de voix par communauté. Tout ça, c'est en pourcentage et ça me permet de calculer, en fait, l'influence que j'ai et l'acquisition que je génère sur ces différentes vidéos. D'accord. Alors, la part de voix par communauté, je peux aussi la calculer différemment. Je sors une nouvelle vidéo. Cette vidéo fait, mettons, je ne sais pas, 10 000 likes. C'est 10 000 likes sur toute ma communauté, donc sur mes 50 000 followers et donc, je vais calculer la part de voix par communauté de cette vidéo. Ensuite, je vais convertir, donc je vais avoir les sessions sociales. Alors, les sessions sociales, c'est un indicateur qui est très important également. En fait, c'est le pourcentage des personnes qui vont aller sur mon site web et qui viennent des réseaux sociaux. Donc, par exemple, si mon audience, par exemple, si sur mon audience quotidienne, j'ai 50 personnes qui visitent mon site web et j'en ai 10 qui viennent des réseaux sociaux et que sur ces réseaux sociaux, j'ai, mettons, 100 followers, je vais avoir une session sociale de 10 %. Voilà. Ces éléments-là me permettent de mesurer ce qu'on appelle le ROI, donc c'est le Return of Investment, donc le retour sur investissement. Et donc, ce ROI va me permettre en fait de savoir en gros, est-ce que ma campagne de communication sur les réseaux sociaux est pertinente ? Est-ce qu'elle se développe ? Est-ce qu'elle a un impact positif ? Et est-ce qu'elle est croissante ou au contraire, est-ce qu'elle est descendante ? On continue avec les KPI et avec la mesure de la notoriété. Le taux d'impression, je ne reviens pas dessus, je vous l'expliquais tout à l'heure. La portée, le reach, je ne vous l'explique pas non plus, je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup, si jamais vous avez envie, vous pouvez noter vous-même ce que c'est et éventuellement essayer de vous rappeler ce que je vous ai dit. Ensuite, la mention. Donc, les mentions, en fait, ça va être en gros les personnes qui vont vous mentionner sur vos réseaux. Donc, par exemple, une personne voit votre vidéo, elle va la partager. Ça, c'est une mention. Mais alors, pourquoi on n'appelle pas ça un partage ? Parce qu'en fait, il y a différents niveaux de mentions. Il va y avoir juste le partage classique, je prends la vidéo et je la relègue. Mais il va y avoir le partage où je partage la vidéo en mettant un commentaire dessus, en disant, voilà, allez voir cette vidéo, elle est géniale. Ça, ça va forcément, ça va faire office de call to action. Et j'ai un troisième type de mention. Je vais, par exemple, aller dans les commentaires et je vais noter le nom d'une personne dans les commentaires, le nom d'un de mes amis dans les commentaires de la vidéo. Ça, c'est également une mention. Le système de mention se développe également énormément avec les stories sur Instagram puisque je peux mentionner des personnes sur mes stories en fonction du nombre de followers que j'ai. Les interactions, alors les interactions, ça va être le nombre de likes, ça va être également le nombre de commentaires, ça va être également le nombre de partages. Et on va avoir trois niveaux d'interaction, on va avoir toute la partie like, on va avoir toute la partie partage avec une implication de ma cible qui va commenter la publication et on va avoir les partages après avec les personnes qui vont relayer ma vidéo. Ces trois niveaux d'interaction, ils n'auront pas le même poids pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour Facebook, un partage va vous donner plus de visibilité ou un partage avec un commentaire ou un commentaire va vous donner plus de visibilité que juste un like. Un like en cœur va vous donner plus de visibilité qu'un like classique, etc. Le taux d'engagement, le taux d'engagement, en fait, ça va être le pourcentage de personnes qui ont liké, par exemple, par rapport aux vues totales de la publication. Ça va être le pourcentage de personnes qui ont commenté par rapport aux vues totales de la publication. Ça va être le pourcentage de personnes qui ont mis un cœur en termes de like par rapport au nombre de likes total. En fait, l'objectif, ça va être d'essayer d'identifier le taux d'engagement par rapport à un ensemble. Donc, dans toutes les vues, dans toutes les personnes qui ont consulté, qui est-ce qui a liké ? Qui est-ce qui s'est engagé dans la publication pour dire que cette publication était recommandable ? Dans toutes les personnes qui ont liké, qui est-ce qui ont dit que cette publication était super recommandable ? On cherche toujours à identifier ces taux et ces engagements parce qu'en fait, on va travailler, on va essayer d'identifier ce cœur de cible et on va travailler sur ce cœur de cible pour essayer d'obtenir plus de personnes dans cette dynamique. Les sessions sociales, on l'a déjà vu. Les KPI, acquisition, le taux de croissance des fans, je ne reviens pas dessus. La part de voix par canal, je ne reviens pas dessus. La part de voix par communauté, tout ça, on l'a déjà vu. et le taux d'engagement, on l'a également déjà vu. Ensuite, j'ai remis le taux d'engagement. Le sentiment, alors le sentiment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire en pourcentage, quel niveau de like ? Est-ce que c'est plutôt une personne qui a rigolé, qui est en colère, qui a aimé avec un petit cœur ou qui a juste mis un like ? Le score d'influence. Alors, toutes ces données, une fois qu'on les a, on va les récupérer, on va les mettre dans un shaker, on va les pondérer et on va définir ce qu'on appelle un score d'influence. Il y a deux très bonnes applis que je vais vous diffuser juste après qui permettent de calculer le score d'influence. Et ce score d'influence, en fait, va me permettre de voir comment je me situe par rapport à mes concurrents. Ce n'est pas nous qui le faisons, le score d'influence, donc ça, ça ne va pas vous être demandé dans l'étude de cas pour la simple et bonne raison que ça demande de pondérer chacune de vos publications, donc ce sera un petit peu fastidieux et en plus, vous n'auriez pas forcément les bons ratios. Donc souvent, ce sont des applications qui ont défini des algorithmes et qui se basent en fait sur les données de l'ensemble de leur réseau client pour essayer de définir un score d'influence. Indicateur de performance, alors CTR ou taux de clic. CTR ou taux de clic, ça, ça va être plutôt sur tout ce qui est liens sponsorisés. Je vais avoir le nombre de personnes, le nombre de personnes qui ont cliqué par rapport au nombre d'impressions. Le taux de rebond, super important, le taux de rebond. Donc dans, là, c'est plutôt dans du web, mais en gros, si j'ai une personne qui vient des réseaux sociaux, donc cette personne, en fait, est ce qu'on appelle une personne qui rentre dans ma session sociale, elle arrive sur le site web et là, elle se rend compte qu'en fait, c'était soit un contenu pute à clic, soit un contenu bullshit. Et donc, elle s'en va. À ce moment-là, ça me fait un rebond. Et donc ça, ça va désévaluer en fait la qualité de mon contenu et ça, généralement, c'est les moteurs de recherche. Ils n'apprécient pas trop les taux de rebond. Ils se servent beaucoup de cet indicateur pour évaluer ou désévaluer votre site. Voilà les sessions sociales, je ne reviens pas dessus. Et donc, les deux outils dont je vous parlais, ce sont Créd et Cloud. J'ai la dernière mise à jour de ce PowerPoint date de l'année dernière. Il faut savoir que ça bouge beaucoup dans le domaine des réseaux sociaux parce qu'il y a eu des changements d'algo chez Facebook et Instagram et YouTube. Donc du coup, il est possible qu'il y ait eu des revirements de situations et certaines plateformes qui aient disparu. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'était plutôt les plateformes qui étaient assez fiables et sur tout ce qui était e-réputation et score d'influence. Alors, avant de... Ouais, on va démarrer sur le cas pratique. Donc le cas pratique, rapidement, tac, je vais regarder, on en est à 1h17. Donc en fait, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous faire le cas pratique parce qu'après, ça va être trop serré au niveau du temps. Donc je vais le passer. Le cas pratique, il pose quelques questions. Je vous le ferai la prochaine fois, en fait. Je vais... Je vous le ferai la prochaine fois. Je ne vais pas nécessairement vous le faire aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps. Je vais juste, par contre, regarder si je me suis noté quelque part. Voilà. Les études de cas. C'était ça que je voulais vous montrer avant qu'on se quitte puisque je vais retrouver les groupes en TD juste après. Alors, les études de cas. Les études de cas. On y va. C'est parti. Donc il y a deux études de cas qu'on va voir ensemble. Il va y avoir une étude de cas autour du site, autour de la page Facebook de MinuteBuzz. En fait, MinuteBuzz, c'est une page Facebook qui est assez connue qui, en fait, propose du média de divertissement. Elle possède 4,7 millions de followers. Elle a créé des plateformes annexes pour justement créer, en fait, des plus petites communautés et donc jouer sur de la micro-influence. Cette page, elle a été créée par un jeune startupper et aujourd'hui, en fait, MinuteBuzz a été rachetée par le groupe T. Donc on a une étude de cas sur... Je vais remettre juste ça à côté. On a donc une étude de cas sur... On a une étude de cas sur MinuteBuzz où je vous demande d'analyser la page Facebook de MinuteBuzz, les différents types de publications qu'il y a et... Voilà, c'est très, très drôle. Les différents types de publications qu'il y a et également d'essayer de définir le score d'influence. Alors, pas le score d'influence, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas le calculer, mais tout ce qui est taux d'engagement, tout ce qui est taux de repartage. Voilà, en fait, toute la pertinence du contenu et comment MinuteBuzz génère des audiences importantes. Vous allez voir aussi que MinuteBuzz s'est développé à un certain moment parce qu'il s'est positionné sur Facebook au moment où il n'y avait pas trop ce genre de contenu. Mais je vais vous demander aussi de calculer un petit peu les ratios des audiences des contenus qui sont créés par MinuteBuzz pour voir si effectivement MinuteBuzz fait toujours autant d'acquisitions qu'avant. Donc ça, ça va être avec le premier groupe de TD. Vous aurez aussi en deuxième partie une étude de cas MinuteBuzz fait ce qu'on appelle de l'affiliation. Donc concrètement, MinuteBuzz, c'est quoi ? C'est un groupe média et ce groupe média, comment il gagne sa vie ? Il gagne sa vie en fait avec la publicité. Le problème, c'est que sur Facebook, je ne peux pas créer de publicité en natif comme sur YouTube. Donc, il va me falloir une autre stratégie et cette stratégie, en fait, je vais créer de l'affiliation. Donc, on a une étude de cas notamment avec Asmodi et je vais vous demander de lire cette étude et de faire une synthèse de cette étude pour essayer de comprendre comment MinuteBuzz propose son système d'affiliation. Voilà, je vous mets tous ces documents dans le Discord, évidemment. Et pour les autres, pour le deuxième groupe de TD, je vais vous demander de travailler sur la boisson Yamiz, qui est en fait une boisson à base de noix de cajou. c'est en fait une société pour laquelle j'ai fait un audit marketing il y a de ça un an et du coup, ce qui est bien c'est que j'ai tout le corrigé. De toute façon, sur les deux, j'ai tout le corrigé. Mais sur celle-là, j'ai travaillé en plus dessus. Et en gros, je vais vous demander de vous baser sur les concurrents directs de Yamiz pour essayer de définir une stratégie sociale média puisque la page Facebook n'existe pas. Et donc du coup, je vous guide avec tout un tas de questions. Je vous donne des documents en ligne. Je vous les redonnerai aussi sur Discord et je vous demande de suivre toute la procédure. Et donc derrière, une fois que vous aurez fait ça, vous allez créer un document qui va être la réponse à l'étude de cas que ce soit pour MinuteBuzz ou que ce soit pour Yamiz et je relèverai ça et ça vous fera du coup une deuxième note avec moi dans mon module. Pour terminer cette séance et vous dire que je vous retrouve tout de suite après, donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous envoyer dans le Discord les liens pour télécharger les études de cas. Ces études de cas, vous allez travailler dessus donc vous allez terminer votre article sur LinkedIn aujourd'hui. Je vais tout récupérer aujourd'hui. Donc vous devez, si vous ne l'avez pas terminé, vous devez le finir aujourd'hui. 800 mots, ce n'est pas énorme, vous avez déjà eu pas mal de temps. Donc du coup, aujourd'hui, on finalise tout ça, je récupère tout et comme ça, ça me permet de démarrer les corrections rapidement. Et enfin, donc normalement, vous n'en aurez pas pour on se voit, on est censé passer toute la journée ensemble. Dans un deuxième temps, vous allez attaquer l'étude de cas et cette étude de cas, vous allez la commencer en fait aujourd'hui. On la poursuivra sur la session qu'on a ensemble la semaine prochaine. Je vais affiner le contenu et en fonction du taux d'avancement, je vous donnerai une date ultérieure pour me la rendre, mais ce ne sera pas dans deux mois, ce sera probablement dans les deux semaines qui suivent, en sachant que ça se fait assez bien et ça se fait assez vite. J'ai fait exprès de vous mettre pas mal de questions pour vous guider, donc ce n'est pas très compliqué, vous allez voir, c'est super intéressant parce que ça permet de comprendre un peu mieux les stratégies des marques à l'égard des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que tout va bien, j'espère que vous avez pu me suivre en entier, je réponds évidemment à toutes vos questions sur Discord, je vous retrouve tout de suite pour le premier groupe de TD et pour le deuxième groupe, je vous retrouve du coup dans un second temps, une fois que j'aurai fini avec le premier groupe. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour la suite de vos cours et je vous dis à plus.